Le grand absent de ce matin, c'était Didier Guadagna, l'homme qui avait dénoncé ses anciens collègues présumés à la police. Didier Guadagna dit « Doudou aurait craint pour sa vie en 2009, suite à l'assassinat de son mentor, lui aussi impliqué dans le racket de certains établissements ex-sois. » « Ça signifie qu'on peut porter des accusations graves contre certains individus et de ne pas avoir à se présenter le moment venu pour venir à un moment donné avoir à répondre aux questions des avocats de manière contradictoire dans le cadre d'un procès qui se veut équitable. » Sur le banc des accusés, en revanche, tous les prévenus étaient présents. 12 hommes soupçonnaient d'avoir participé aux raquettes d'une dizaine d'établissements à Aix entre 2005 et 2012. Selon l'accusation, certains bars auraient dû verser jusqu'à 10 000 euros par mois à un réseau corse, celui d'Ange Toussaint-Federici et de ses amis, qui auraient pris la suite de celui de Francis le Belge. « Un procès qui va permettre de démêler le vrai et le faux et qui va permettre de démontrer de l'innocence de nos clients et je dirais de démonter la construction intellectuelle qui avait été réalisée jusque-là, qui est une construction intellectuelle et qui ne se base sur aucun élément précis et on ne doute pas un seul instant que tant M. Toussaint-Federici et que les gens qui lui sont proches seront déclarés innocents au terme de ce procès. » Les magistrats ont jusqu'au 22 novembre pour faire la lumière dans cette affaire. Les prévenus en cours entre 5 et 20 ans de prison. Les prévenus en cours entre 5 et 20 ans de prison.